Pour commencer, je voudrais vous dire que nous sommes très heureux d'accueillir cette septième édition du colloque international du GRAER, les groupes de recherche et d'études sur la radio, qui, pour cette édition, est organisée avec notre équipe de recherche PRIME. PRIME veut dire Pratiques et Ressources de l'Information et des Médiations. Donc, ces deux journées que nous allons passer ensemble vont nous permettre d'analyser collectivement les métamorphoses de radio à mobilité. On va parler des programmes, des pratiques, des techniques et des perspectives. Et nous avons différentes modalités pour ces journées, des conférences, des séances plénières, des ateliers, des tables rondes. Il faut souligner que c'est un colloque international qui réunit des objets radiophoniques venus aussi bien de l'Europe que de l'Afrique, que d'expériences nord-américaines et latino-américaines. Donc, nous nous en réjouissons. Comme il est d'usage dans ces ouvertures, tout mot de bienvenue est polyphonique. Et j'aimerais donner la parole d'abord à mon collègue Grégoire Halbou, qui est maître des conférences en anglais cinéma et communication, et qui est le chef du département Information et Communication de l'IUT de Tours. Bienvenue à toutes et à tous. Donc, Gustavo m'a demandé de dire deux mots en ouverture de ce colloque, qui est, je trouve, particulièrement ancré dans l'ère du temps et dans l'actualité des médias et surtout des usages. Je vais donc procéder, si vous voulez bien, puisque c'est un panorama général très rapide, du général au particulier, justement. Donc, tout d'abord, vous vous trouvez ici à l'IUT de Tours. C'est l'un des 111 IUT de France, dont le modèle de fonctionnement et pédagogique a prouvé son efficacité depuis 50 ans. Etant donné l'actualité de la réforme française de l'enseignement supérieur, je pense que c'est important de le rappeler ici. Nos formations à l'IUT de Tours concernent 2000 étudiants, ce qui est beaucoup, je trouve, dont 20% en formation continue ou en apprentissage, à travers 7 départements du secteur secondaire ou du secteur tertiaire, comme on dit. Nous préparons à 30 diplômes, dont 12 DUT, 15 licences professionnelles et un master de journalisme, qui est celui, donc, qui est partenaire à travers prime de ce colloque aujourd'hui. Il y a une caractéristique commune à l'IUT de Tours et dans les IUT. C'est un enseignement professionnalisant. J'en suis, je crois, la preuve, comme en témoignent les 450 intervenants du monde professionnel dans l'IUT. Mais l'IUT, et j'en suis aussi la preuve, pardon, d'être aussi personnalisant, c'est une attention portée à la recherche. Et ici, à travers la coopération extrêmement fructueuse entre le GRAER, organisateur de ce colloque, et notre équipe de recherche prime, qui est rattachée, d'une certaine façon, au département information et communication. Donc, notre département information et communication, ici, au-delà des 250 étudiants, propose une spécialisation triple, communication des organisations, communication, information numérique, et l'école publique de journalisme de Tours, à laquelle prime est adossée, et prime ayant été créée, dans la perspective de l'ouverture, l'année dernière, en 2018, du master de journalisme, qui est pour nous un événement très important. Donc, la recherche, c'est quelque chose qui est fondamental, en soi, et pour l'enseignement. L'un nourrit l'autre. C'est en tout cas quelque chose que j'ai appris. Et si on parle de manière extrêmement abrupte et rapide du journalisme, le fact-checking, le data-journalisme, ou encore l'évolution des usages, qui me paraissent aujourd'hui quelque chose d'absolument stupéfiant, donc des usages médiatiques, et de la consommation d'informations, vous excuserez ce terme d'un ancien professionnel des médias. Tout ceci nous ramène donc, en fait, à la radio. Ce médium chaud, qui est pourtant, quand j'étais en pleine activité professionnelle dans les médias, était donné il y a une quinzaine d'années comme moribond, ignoré totalement par la tranche d'âge des 15-25, et rendu extrêmement désuet par le développement massif dans les années 90 de l'image un peu partout, et de la vidéo ensuite, et particulièrement sur un plan de modèle économique qui était donné comme un support publicitaire déclinant. Eh bien, voilà qu'à travers le titre de ce colloque, Radio en mobilité, que je trouve tout à fait judicieux, dans ces journées de travail, vous allez pointer et décrypter la formidable résurgence de la radio à travers deux notions, qui sont son et mobilité. Et que je ne pensais pas, ne serait-ce qu'à travers les mémoires de nos étudiants en master ici, qui auraient une telle résurgence en l'espace de quelques années. Il se passe quelque chose avec le son, donc à l'ère du numérique, et ça traduit tout à fait cette abolition des frontières entre les spécialités des médias qui embarquent, et je pense particulièrement à la presse écrite, des formats qui leur étaient étrangers, comme la vidéo et le podcast. Et ce retour du son traduit une révolution des usages, comme en témoignent quelques récents résultats d'études que je vous donne en vrac, et je termine là-dessus. Médiamétrie pour la France a signalé hier une progression de la couverture de l'audio en ligne chez les 15-24 ans. Ils sont 87% à visiter chaque mois des applications de radio et de musique. M6, la chaîne de télévision française, qui moniteur, non pas moniteur, qui, j'allais employer un mot anglais, attention, nous avons des amis canadiens, qui a mis au point un observatoire des podcasts a rendu un résultat encore hier sur les podcasts d'inatifs qui sont en augmentation en France de 67%. 20% sont produits par des opérateurs de radio. Et de son côté, l'organisme de recherche e-marketer aux Etats-Unis comptabilise 76 millions d'auditeurs de podcasts aux Etats-Unis en 2019. Le podcast, le son, est devenu un support publicitaire à fort potentiel. Et puis enfin, on vit dans une société mobile, c'est ce que je répète toujours dans mes enseignements à mes étudiants. Depuis 2017, 52% des vidéos sont visionnées sur smartphone. Voilà. Vous vous rendez compte. Donc je n'ai pas le chiffre 2019, mais il est certainement au-dessus. Et depuis 2018 également, les revenus de la publicité mobile sur Internet ont dépassé ceux de la publicité Internet fixe. Donc vous pardonnerez, j'espère, à l'ancien professionnel des médias cet écart marchand ce matin pour commencer. Mais il y a une convergence que je trouve absolument passionnante et stimulante de tous ces aspects à l'occasion de ce colloque que je vous souhaite très fructueux. Bon colloque. Merci beaucoup, Grégoire. Tu nous fais atterrir dans le vif du sujet. Maintenant, nous avons le plaisir d'entendre M. Frédéric Antoine, professeur en sciences de l'information et de la communication à l'Université catholique de Louvain en Belgique et président du GRER, organisateur du colloque. Merci beaucoup. Alors effectivement, je vous remercie de me donner la parole dans le cadre de cette séance introductive au nom du GRER qui est le co-organisateur de ce colloque. Et selon ma comptabilisation des choses, nous en sommes au 9e colloque international du GRER, donc encore un peu plus que ce qui avait été annoncé précédemment. le GRER qui a développé tous les thèmes que j'ai affichés ici sur l'écran depuis sa fondation. Le 8e colloque avait eu lieu il y a deux ans à Bordeaux et nous en sommes donc au 9e colloque international pour survoler l'évolution de la radio. Le GRER est une société scientifique pour reprendre l'intitulé classique de catégorisation des groupements qui travaillent sur la recherche et la science. Nous sommes une société scientifique qui est ouverte aux chercheurs, au monde académique, mais aussi aux professionnels du monde de la radio et à tous ceux que la radio intéresse à l'heure actuelle. Et les activités du GRER sont très nombreuses au-delà des conférences internationales que nous organisons ou co-organisons comme celle-ci. Ainsi, nous organisons chaque année un ou deux séminaires d'une journée ou d'une demi-journée. Et donc, on en a fait une vingtaine au cours des années. Ces séminaires réunissent entre 20 et 50 participants à chaque fois. Et nous organisons également en collaboration avec d'autres institutions pas mal de conférences, de séminaires, etc. Lorsque le GRER a été fondé au début des années 2000, c'était dans l'idée qu'effectivement, comme on vient de le dire, la radio semblait jusque-là un peu moribonde et qu'en tout cas, les recherches sur la radio, elles, étaient clairement un peu moribondes. Et que donc, alors que la radio était en train de changer, il semblait intéressant de se réintéresser à cet objet que les sciences de la communication avaient mis un peu de côté. Et c'est notre collègue, Jean-Jacques Cheval, qui est ici parmi nous, qui a eu l'idée de fonder à Bordeaux ce groupe de recherches et d'études sur la radio. Alors, cela parce que donc, l'intérêt sur la radio devait être relancé parce que la radio, c'est toujours, quand on fait un bilan dans le monde, le média le plus utilisé parce que la radio était en train de se transformer et parce que les mutations de la radio en profondeur et ce colloque en est la preuve était vraiment un nouvel objet à analyser mais sans perdre les fondamentaux de l'étude de la radio. Le GRAER a été fondé sous forme d'un groupe institutionnel à Bordeaux à la fin des années 90 et est devenu une association officielle de chercheurs en 2005 dont la mission est d'encourager le développement et la promotion de la recherche des études et des approches sur la radio en France et plus généralement dans le monde francophone mais aussi dans le monde entier. C'est pour ça que nous accueillons à la fois dans notre comité scientifique et dans nos colloques des intervenants qui dépassent largement le monde de la francophonie. Nous avons entre 80 et 100 membres, pas tous tout à fait en règle par rapport à l'association mais qui orbitent autour de l'association. Notre comité scientifique compte 17 membres des quatre coins du monde. Nous avons un conseil d'administration très large et pour l'instant jusqu'à dans quelques jours ce n'est pas un français mais un représentant de la francophonie qui assure la présidence du GRAER le GRAER qui va se réunir en tant qu'association samedi matin à la fin de ce colloque pour en assemblée générale pour notamment discuter de son avenir et de ses nouvelles structures et vous êtes tous et toutes ici invités à participer à cette assemblée générale qui aura lieu à Blois et pas ici à Tours mais le transport vers Blois sera organisé. Tout le monde est invité mais si vous souhaitez prendre part au vote qui aurait lieu à ce moment-là et si vous n'êtes pas membre de l'association vous pouvez toujours vous faire membre d'ici là. Pas de problème. Le tarif est indiqué sur le tableau. Si c'est aujourd'hui ou demain vous vous adressez à moi à partir de demain après-midi le trésorier de l'association nous rejoindra. Il est pour l'instant retenu pour des raisons médicales lui aussi en dehors de Tours et il nous sera là demain après-midi et samedi et donc les personnes qui souhaiteraient rejoindre le GRAER peuvent le faire. On peut s'inscrire au GRAER vous avez vu aussi qu'en s'inscrivant au GRAER on avait des avantages par exemple par rapport aux frais d'inscription à ce colloque. j'aurais pu développer quels étaient les buts et les fonctions du GRAER telles qu'il figure dans ses statuts cela figure traduit sur mon petit document mais je pense que j'ai déjà assez longuement pris la parole pour ne pas devoir redévelopper l'ensemble de ces objectifs de l'association qui sont concrétisés dans ses activités et aussi dans ses publications. En effet le GRAER publie des résultats de ses colloques et de ses conférences le GRAER possède évidemment une page Facebook et depuis 2013 un cahier de recherche sur Internet qui s'appelle Radiographie. Depuis 2016 nous sommes aussi très fiers de posséder une revue scientifique internationale en ligne qui est une revue de haut niveau parce que tous les articles sont évalués en peer review et donc c'est au niveau de la revue internationale classique et qui va encore prochainement être améliorée par rapport à ça et véritablement entrer dans une logique complète de reconnaissance en tant que revue scientifique de haut niveau et Pascal Rico qui va nous rejoindre ici qui a conçu ce colloque en est un des principaux animateurs et en 2016 le GRAER a publié le premier et seul à ce jour manuel de méthodologie de recherche sur la radio en langue française qui s'appelle analyser la radio ce manuel qui est unique en son genre vous pouvez vous le procurer ici pendant la conférence il est disponible dans la salle où vous avez pris le café et où s'est déroulé l'accueil pour un prix hors toute situation normale en effet on vous le propose à un prix beaucoup plus bas que ce qu'il est dans le commerce c'est un livre qui a été édité par une maison d'édition qui a une collection bien connue sur l'infocom et donc il me reste à vous souhaiter la bienvenue dans cette conférence de deux jours merci de votre attention merci beaucoup Frédéric pour ce rappel de la trajectoire du GRAER nous sommes contents de contribuer donc au neuvième colloque de la série pour conclure cette prise de parole polyphonique notre collègue David Douillère n'a pas pu se joindre à nous pour cette ouverture il est professeur en SIC et il est directeur de l'équipe Prime il a laissé une petite vidéo que nous allons découvrir ensemble pour nous souhaiter lui aussi la bienvenue bonjour je me réjouis que l'université de Tours et Prime puissent accueillir à l'IUT de Tours le colloque radio en mobilité organisé par le GRAER avec l'équipe Prime je ne peux malheureusement pas être là parmi vous durant ces deux et trois jours car je suis retenu par un autre colloque à Paris sur une autre question de communication et mobilité mais dans le champ religieux l'équipe Prime est très heureuse d'accueillir ce colloque je remercie Pascal Rico de l'avoir porté l'ensemble des collègues de l'équipe qui ont travaillé avec lui les doctorants le service audiovisuel Valérie Glon pour leur contribution à la préparation de ce colloque Christine Fontaine et l'IUT de Tours également bien sûr alors l'équipe Prime aujourd'hui c'est huit personnes enfin huit enseignants chercheurs cinq doctorants bientôt sept cinq collègues associés également qui travaillent sur l'information et les médiations communicationnelles donc les mutations ou l'évolution plutôt de l'information à l'ère numérique les transformations du travail d'information la vérification les jeux de culture et identité sur le web les questions de communication religieuse également et des questions aussi liées aux cultures alimentaires ou à la gastronomie et bien sûr les recherches sur la radio développées notamment par Pascal Rico les recherches sur la radio en France me semblent vraiment importantes au sein des sciences de l'information et de la communication je regrette qu'elles ne soient pas suffisamment connues et j'essaie pour ma part d'en parler dès que je le peux je remarque qu'il y a des collègues qui ne suivent pas encore pleinement ces travaux j'espère que ces travaux vont se développer de façon fructueuse notamment par ce colloque et j'imagine belles publications qui en sortiront et je vous souhaite donc deux jours de travail intense et de qualité dans ce colloque merci à vous et bon travail à bientôt merci à David qui vous fait découvrir au passage les locaux de l'IUT notre studio radio quelques informations pratiques pour conclure sachez que les résumés des communications sont en ligne maintenant sur le site du colloque donc pour rappel colloqueradioamobilité.com deuxième information vous pouvez utiliser le hashtag colloqueradiomob sur vos plateformes sur vos plateformes de prédilection donc hashtag colloqueradiomob et troisième information ce colloque il est également grâce à notre collègue Arnaud Lecoutet et au service audiovisuel de l'IUT il est diffusé un live streaming sur la chaîne YouTube de notre équipe Prime Université de Tours donc voilà pour les trois petites informations encore merci donc au service audiovisuel à Valérie Glouin notre secrétaire à Florence Dambrine du service communication aux membres des comités scientifiques et d'organisation en particulier à Pascal Rico qui nous a rejoint en traitant la parole revient au professeur Frédéric Antoine pour notre conférence inaugurale très bon colloque à toutes et à tous Merci d'avoir regardé cette vidéo